C'est un moment, d'abord il fait beau, c'est un moment de fête, les gens vivent bien cette manif, puis elle est très puissante, elle est politico-sociale, il n'y a pas que des mouvements politiques ici, il y a des syndicats, des associations qui souvent sont là, pour certaines d'entre elles, pour la première fois, donc c'est vraiment, on peut dire, c'est un front du peuple qui se constitue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les élections municipales, donc est-ce qu'on reste sans rien faire, est-ce qu'on se dit, bon ben la seule alternative c'est entre l'abstention, le vote à droite, ou est-ce qu'on dit, on va recréer de l'espoir et une alternative à gros, c'est ça le sujet. La Troïka, no future ! Nous sommes le drapeau rouge, le rouge du drapeau Oui, donc dans la manifestation, dans le carré de tête aux côtés de Limandoc, vous êtes député européen, socialiste, membre plutôt de la gauche du parti socialiste, le courant de Benoît Hamon, vous manifestez à titre individuel, il n'y a pas d'appel officiel du parti socialiste par définition à participer à cette marche contre l'austérité aujourd'hui ? Non mais je manifeste comme parlementaire socialiste, engagé au Parlement européen contre l'austérité et j'estime que la place des socialistes aujourd'hui est dans la rue, à côté du peuple de gauche, parce que la France s'apprête à appliquer des politiques d'austérité qui ont échoué partout ailleurs, notamment en Grèce, en Espagne et au Portugal. Et c'est pour éviter cette grave erreur que je suis là pour dire au président de la République qu'il est encore temps de changer de politique. Vous n'avez pas été du tout convaincu par le discours de politique générale prononcé par Manuel Valls cette semaine ? Écoutez, le message des urnes n'a manifestement pas été entendu. Il est paradoxal de voir que la réponse faite aux abstentionnistes de gauche qui ne comprennent pas le virage à droite du gouvernement, ça a été de nommer le Premier ministre le plus à droite qu'on ait pu trouver à gauche. Et par conséquent, avec beaucoup de parlementaires, moi j'ai pris position. Donc on était une centaine pour exprimer notre doute. Malheureusement, dans la Ve République, si on veut éviter une crise de régime, on ne peut pas aller plus loin au Parlement. Et donc la seule solution, c'est aujourd'hui la rue pour dire avec le peuple au président de changer de voie. Les gages donnés par Manuel Valls, notamment en nommant Benoît Hamon, un poste important au gouvernement, avec notamment aussi Arnaud Montebourg, qui avait tenu un discours très contre la mondialisation lors de la primaire socialiste pour la présidentielle, ne vous satisfont pas ? Je pense que François Hollande a essayé d'associer un maximum de monde sur une politique qui, aujourd'hui, est controversée au sein même de son propre parti. Bon, Hamon et Montebourg ont pris leur décision. Moi, à leur place, je n'y serais pas allé. Et j'aurais ouvert le débat, dans le parti socialiste notamment. Et moi, je regrette que ce parti, aujourd'hui, n'ouvre pas un congrès extraordinaire parce qu'il s'agit vraiment d'un tournant. Les socialistes avaient toujours, jusqu'alors, écarté l'hypothèse de la troisième voie blériste. Et aujourd'hui, on choisit cette voie-là sans aucun débat. Et on comprend que les militants sont aujourd'hui désemparés. Le reste de la résistance C'est parce qu'il est en pleurs de notre nom et bon Véduisons la haine au silence Dégageons les faux-parleurs, ridicons les fachos Exclusion, no future Prétention, no future Le FF, no future Réveillons les résignés, l'insurrection est proche Prenons le pouvoir, la confiance Ne laissons plus des puissances, sans mettre plein les poches We are the Red Scouts Consistence Plus question de contempler l'océan de malheur Rejoins-nous et prends ta revanche Le bien vivre et le partage feront notre bonheur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501